Je vais tout arrêter. Combien de fois je me suis dit que j'allais tout arrêter ? Je pense que dès qu'on est indépendant, dès qu'on est freelance, on fait face à des difficultés et c'est une des choses qui revient le plus régulièrement. La plupart des freelance avec qui j'ai discuté, avec qui je me suis entretenu ou que j'ai coaché, je peux dire que 100% d'entre eux ont eu envie d'arrêter à un moment. Et je pense que toi aussi t'as dû te le dire. Et tu me vois peut-être faire mes vidéos régulièrement, parler de ce que je fais, etc. Mais j'ai eu envie d'arrêter mille fois. Mille fois, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, balance tout. Trouve-toi un job, arrête de te prendre la tête, etc. Et oui, j'ai eu des opportunités, de boulot extrêmement bien payé. Mais au final, ce qui me maintient tous les jours, c'est de me dire que je fais mes choix. Alors, moi j'aime bien parler de prison, du salariat, mais c'est vrai que quand on est freelance, on est aussi prisonnier de ses propres idées, de ses propres idéaux, de sa propre envie de liberté. Mais c'est une prison qui est agréable. Et je préfère être dans ma prison que celle d'un autre. Alors oui, j'ai eu envie d'arrêter. J'ai eu envie d'arrêter mille fois, et pour plein de raisons différentes. Parfois l'argent. Parfois les clients. Moi j'ai une éthique, j'ai une manière de travailler. Je veux travailler dans la transparence, dans la bienveillance, dans le respect. Et parfois il y a des clients qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Le milieu de la télé, par exemple, c'est un milieu que j'ai quasiment déserté, alors que je travaillais beaucoup avant pour la télé. Parce que pour eux, un prestataire, c'est quelqu'un qui est en dessous, il n'y a pas d'équité, il y a vraiment une manière de travailler qui ne convient pas à mes principes, qui ne convient pas à mes valeurs. Et j'ai préféré dire non. J'ai préféré dire non que récupérer un billet sur un projet et ne pas être considéré ou respecté. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut. Et moi je parle toujours de la balance et du coût en fait. Alors ce n'est pas le coût en termes de monnaie, mais quel est le coût de continuer quelque chose et quel est le coût de ne pas le faire ? Et dans ma balance, le coût d'arrêter est beaucoup plus important que le coût de continuer. Et c'est pour ça que je continue. C'est-à-dire que le fait de continuer en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, ça me donne beaucoup plus de satisfaction que si j'arrêtais et que je me casais dans un boulot, on va dire dans un boulot même si je suis bien payé. Je ne fais pas les choses uniquement pour l'argent. En tout cas, l'argent n'est pas l'élément le plus important de ce qui m'anime. Et en parlant d'arrêter, c'est vrai que même sur cette chaîne, j'entre le man motivateur, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, excusez-moi l'expression, mais des fois je me dis que j'ai l'impression de pisser dans un violon. Je donne des informations que j'estime être des informations capitales qui m'ont moins fait décoller. des choses que j'ai comprises qui ont vraiment fait la différence entre les moments où j'échouais, mais lamentablement, et des moments où j'ai pu réussir allègrement, on va dire. Et j'ai l'impression, voilà, je n'ai pas beaucoup de vues parce que j'ai démarré ma chaîne, je fais des vidéos de temps en temps, je n'ai pas forcément de régularité parce que je le fais gratuitement. Et en termes de résultats, pour moi, ce n'est pas satisfaisant. En tout cas, ce n'est pas à la hauteur de mes standards habituels. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et je me dis, peut-être que tu ne connais pas toutes les méthodes pour pouvoir te valoriser sur YouTube, peut-être que tu dois apprendre. Et c'est ce que je fais. Je teste des formats, je teste des concepts, je me renseigne. Et là, il y a une personne qui doit me répondre, mais que j'ai sollicité pour me donner des conseils sur YouTube. Alors oui, je fais du coaching, mais je fais du coaching sur ce que je sais. Et ce que je sais et que j'ai éprouvé. Et je vois trop de personnes sur Internet qui donnent des conseils sur des choses sur lesquelles elles n'ont aucune compétence. Juste parce qu'elles ont été formées en ligne par un autre gourou qui peut-être a fait exactement la même chose. Moi, ce n'est pas du tout ma vision du coaching. Donc, ce que je ne sais pas, je me renseigne. Aujourd'hui, je peux donner des conseils sur YouTube que sur ce que je connais moi, que pour avoir une audience de 169 ou 170 personnes. Je ne sais pas combien j'en ai aujourd'hui. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, je vais te dire comment tu vas faire sur YouTube pour avoir 10 000 abonnés parce que je ne sais pas faire et je ne les ai pas. Donc, si vous êtes intéressé par mon coaching, sachez que je ne fais que ce que je connais, que ce que j'ai éprouvé et que ce que je maîtrise. Mais soit dit en passant, beaucoup de personnes, comme je disais, n'ont pas cette éthique. Alors oui, j'ai voulu arrêter plusieurs fois Jean-Cleman Motivateur parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire des vidéos. Ça prend du temps de monter ces vidéos. Ça prend du temps de les publier. Ça prend du temps de faire du contenu sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook pour quelque chose qui, au demeurant, ne me rapporte pas d'argent. Je n'ai pas besoin de faire des vidéos pour pouvoir proposer mes services à des personnes qui sont dans mon entourage, qui sont dans mon réseau, etc. Mais je continue, je continue parce que je pense que j'ai une mission. Je veux aller jusqu'au bout de cette mission et c'est ce qui me maintient. Et toi, la question, c'est quelle est ta mission ? Quelle est ta mission et quelle est ta vision ? Et pour moi, c'est une des choses les plus importantes et tout par-delà. C'est quoi ma vision ? Ma vision, c'est que l'indépendance, la liberté, la liberté d'entreprendre, la liberté financière, la liberté géographique de travailler, pour moi, c'est quelque chose que chaque personne, tout un chacun, mérite d'avoir et d'expérimenter dans sa vie. Je ne pense pas que d'être aliéné à venir dans un travail de telle heure à telle heure, de devoir produire de telle heure à telle heure ou de faire semblant de travailler quand on n'a rien à faire juste pour avoir l'air productif. Je ne pense pas, ce n'est pas dans ma conception de l'épanouissement, ce n'est pas dans ma conception de la vie. Et on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et même ça, c'est déjà une arnaque. Mais bref, il faut faire avec les règles. Je fais avec les règles, mais j'ai envie que ma vie, à moi, ait du sens. Et ça, pour moi, c'est important. Avoir une vision, c'est important. Ensuite, avoir une mission. Quelle est ta mission ? Où as-tu envie de contribuer ? Qu'as-tu envie de faire ? Quelle est la chose qui te stimule au quotidien ? La chose qui t'apporte de la satisfaction, de l'épanouissement ? Pour moi, ça, c'est quelque chose de clé. Ma mission, aujourd'hui, j'estime que c'est d'aider les personnes, en tout cas sur Gentleman Motivateur, d'aider les personnes à réussir. Parce que, pour moi, la liberté, elle mérite d'être vécue, elle mérite d'être expérimentée, d'être une réalité pour chaque personne. Et que j'ai envie d'aider les personnes à y arriver. Parce qu'il y a des choses que j'ai comprises et que je peux transmettre. Donc ça, c'est ma mission. Et ce qui est important, si tu n'as pas envie, tous les matins, de te réveiller en te disant, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de quitter, etc. C'est de savoir quelle est ta mission et que ta mission soit plus forte que cette envie d'arrêter. Et moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie d'arrêter. Oui, j'ai envie d'arrêter souvent. Mais ma mission est plus forte que mon envie d'arrêter. Et souvent, l'envie d'arrêter, elle est menée soit par une réalité, si tu as quelque chose qui ne te convient pas du tout. Mais aussi par l'ego. C'est que si je réfléchis en termes d'ego, oui, je préfère générer plusieurs milliers d'euros en travaillant pour un client qui va bien me payer, qui va me considérer et qui va me voir comme un expert que de parler dans le vide sur YouTube ou sur Facebook. Mais aujourd'hui, j'estime que cette mission, elle va venir progressivement et que si les freelancers ne voient pas encore la valeur de ce que j'ai apporté, ça va venir progressivement, progressivement, etc. Et en tout cas, moi, je me donne comme leitmotiv d'arriver à mieux valoriser cette valeur ajoutée et que si la valeur n'est pas encore perçue, c'est peut-être que je ne fais pas encore bien mon travail là-dessus, donc je me remets en question. Mais si je ne gardais que mon ego en regardant le nombre de likes, en regardant le nombre de followers, effectivement, peut-être que j'aurais déjà baissé les bras. Alors, tiens bon, et oui, c'est normal d'avoir envie d'arrêter, ce n'est pas facile d'entreprendre, ce n'est pas facile de créer sa vie selon ses standards, selon ce qu'on a envie de faire, selon ses rêves, selon ses aspirations. Oui, c'est difficile, oui, ça demande du temps, oui, ça demande du travail, mais ça vaut le coup. Et alors, tiens bon, et si jamais il y a des points sur lesquels tu veux qu'on avance ensemble, n'hésite pas à me joindre sur Facebook ou tu vas sur le site gentlemanmotivateur.com dans la rubrique coaching. Allez, je te dis à très vite et comme je dis toujours, sois-toi et crois en toi. Sous-titrage ST' 501